Bienvenue sur Amiclip, étudions le projet Veracity, qui est assez populaire sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont vraiment accros. Il y a des projets comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont de qualité, mais ça veut dire qu'ils ont quand même une communauté assez soudée. Alors, en ce qui concerne Veracity, avec l'intitulé de jetons qui est le VR, c'est un projet qui se concentre principalement sur l'industrie de la publicité vidéo en ligne et l'export. Elle propose plusieurs fonctionnalités et produits uniques visant à résoudre des problèmes spécifiques dans ces domaines. Le système Proof of View, POV, qui est une technologie brevetée de Veracity qui vise à contrer la manipulation et la fraude dans la publicité vidéo en ligne. Elle garantit l'authenticité des vues de vidéos essentielles pour les éditeurs, les annonceurs et les créateurs de contenus. Cela permet d'assurer que les statistiques des visionnages sont précises et proviennent de vrais spectateurs en éliminant les fausses vues générées par les bots. Vera Esport C'est une plateforme conçue pour l'engagement communautaire dans les sports. Elle offre des opportunités sociales et économiques aux joueurs, équipes, organisateurs de tournois et marques incitant un véritable public à travers son programme de récompense pour le visionnage de contenus. Vera Wallet Un portefeuille pour stocker, mettre en jeu et échanger des jetons Vera avec une mise en œuvre de principes de stockage à froid pour une sécurité maximale. Elle permet également aux utilisateurs de participer au programme de jalonnement Vera. Réduction de la dépendance au monopole vidéo des marques, les annonceurs et les téléspectateurs. Le jeton Vera est considéré comme un bon investissement pour beaucoup en raison de son utilité fonctionnelle et de son potentiel de rentabilité. La publicité et le battage médiatique au cours de Vera City sur les plateformes de médias sociaux augmente sa valeur et son potentiel, forcément. Donc, il y a aussi une place de marché NFT et plusieurs autres produits pour étendre son écosystème. On a fait un peu le tour de l'activité de Vera City et en ce qui concerne la tokenomique, vous avez tout sur l'image miniature, mais je vais le commenter, donc vous pouvez voir que la tokenomique, c'est vraiment pas terrible parce qu'on a l'impression qu'il a une valorisation de 71 millions, mais en fait, il en vaut 10 fois plus dilué. Est-ce que vous pouvez remarquer dans la capitalisation boursière, dans le graphique du bas, où en réalité, nous ne sommes pas sur des multiples de 10, voire de 12 par rapport au plus haut, mais plutôt sur une optique de 5. Donc, la valorisation est quand même... enfin, le nombre de jetons émis déjà depuis plusieurs années est constant et a augmenté la capitalisation. Mais néanmoins, en cas de bullrun, il ne faut pas prendre dilué, il faut prendre la capitalisation parce que c'est du court terme. Sur le court terme, l'inflation n'a pas trop d'impact. Enfin, s'il y a un bullrun de façon spéculative pendant un mois ou deux, Vera City n'a pas une grosse capitalisation et les volumes sont intéressants. On est à un peu moins de 10% de volume, mais pour faire un x10, par exemple, il ne faudra pas énormément de volume sur ce token. C'est un jeton Ethereum, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de mal à attirer des fonds, parce qu'il est présent sur quasiment... sur beaucoup de plateformes, pas sur les principales, mais pas sur PayBinance et Coinbase, mais quand même sur Uniswap, Index, et Qcon, 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 EuropaX et MXC pour les centraliser. Donc, c'est un projet qui peut être intéressant sur nos petits, de court terme, je pense, en ce qui me concerne. Je pense que c'est plus intéressant de travailler sur le court terme avec ce projet. Mais néanmoins, ce n'est pas celui qui a le plus performé durant ces derniers mois. Ça veut dire que s'il doit vraiment faire un group-up, il ne sera peut-être pas en premier. Il ne sera peut-être pas dans les premiers à partir. de la conclusion.